Depuis la chute de l'Empire de Guillaume II, à la fin de la Première Guerre mondiale, dix ans ont passé. Et pourtant, les désordres sociaux qui secouent l'Allemagne depuis sa défaite s'aggravent de jour en jour. Ne restez pas là ! On vous appellera quand tu as du travail ! Et maintenant, rentrez chez vous ! Allez-nous-en ! Partout règne la violence. À Düsseldorf, c'est la terreur qui s'ajoute à ces désordres. Une terreur panique, suscitée par les crimes impunis d'un tueur mystérieux. Et la police reste impuissante. Vous avez bien une idée tout de même. On dit que vous êtes sur une paix. Pensez-vous qu'on fasse vraiment tout ce qu'il faudrait. Vous avons le droit de savoir l'opinion publique. Je vais me foutre l'opinion publique et j'ai rien à vous dire. On prétend que vous laissez courir l'assassin pour occuper les esprits et les empêcher de... C'est vous-même qui inventez ces sornettes dans vos torchons. Qui du reste pourrait soupçonner Peter Curtin ? Vous êtes bien gentil, monsieur Curtin. C'est bien agréable de... Cet homme aimable, si ordonné. 125 marques, monsieur. Oui, avec un ruban. Très bien. Et rempli d'attention. Cet homme aimable, si ordonné. Cet homme aimable, si étranger, si tu veux de moi, je serai pour toi. Celle dont tu rêves, celle qui t'aima, mais qui s'envola, rien est dans mes bras. Tu t'amuses à le rendre jaloux. Dis-moi, il est très amoureux ? Au moins, il me plaît beaucoup. C'est comme ça. Ne le fais pas trop souffrir, quand même. C'est trop facile. Pour mieux assurer la protection des habitants de la ville, un arrêté préfectoral ordonne la fermeture de tous les établissements de nuit à 2h du matin. Et ceci, jusqu'à nouvel ordre. Oh, il ne peut rien. Je vous prie de nous excuser. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être à cause du vampire. Ah, c'est pour ça. Certainement, monsieur le préfet. Au revoir, monsieur le préfet. Eh bien, nous voilà dans le beau drap. Vous savez qui est la victime ? Les parents viennent de le reconnaître. C'est le fils des fonderies Beckmann. Et on m'a donné 15 jours pour arrêter le coupable. Et n'oubliez jamais que ce n'est pas l'homme que vous devez regarder, mais le poignard. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Karl. Moi, je m'appelle Rosa. Et elle, c'est Paula. Tu viens ? Pourquoi tu as dit que j'étais un pauvre type ? Plus vite, bon Dieu, plus vite. Mais t'es déjà trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada